Béréchit, Genèse, chapitre 34 Or Dina, la fille que Léa avait enfantée à Yaakov, sortit pour voir les filles de la terre. Shechem, fils de Amor, le Hévien, prince de la terre, la vie, la prie, coucha avec elle et l'humilia. Son âme fut attachée à Dina, fille de Yaakov. Il aima la jeune fille, et parla au cœur de la jeune fille. Et Shechem parla à Amor, son père, en disant, « Prends-moi cette fille pour femme. » Yaakov entendit qu'il avait souillé Dina, sa fille. Or ses fils étaient avec son bétail au champ. Yaakov garda le silence jusqu'à leur retour. Amor, père de Shechem, sortit vers Yaakov pour lui parler. Et les fils de Yaakov venaient des champs, lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent affligés, et très fâchés à cause de l'infamie qu'il avait commise contre Israël, en couchant avec la fille de Yaakov, ce qui ne devait pas se faire. Amor leur parla, en disant, « L'âme de Shechem, mon fils, s'est attachée à votre fille. S'il vous plaît, donnez-la lui pour femme. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous nos filles. Vous habiterez avec nous, la terre sera en face de vous. Demeurez-y, faites-y du commerce et acquérez-y des possessions. Shechem dit aussi au père, et au frère de la fille, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai tout ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot, et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Alors les fils de Yaakov répondirent avec ruse à Shechem, et à Amor, son père. Ils parlèrent ainsi parce que Shechem avait souillé Dina, leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sort à un homme incirconcis, car ce serait une insulte pour nous. Mais nous ne consentirons à ce que vous demandez, que si vous deveniez semblables à nous, en circoncisant tous les mâles qui sont parmi vous. Alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons vos filles pour nous, et nous habiterons avec vous, et nous ne serons qu'un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter, et vous circoncire, nous prendrons notre fille, et nous nous en irons. Leurs discours parurent bons, aux yeux de Amor, et aux yeux de Shechem, fils de Amor. Le jeune homme n'hésita pas à faire la chose, car il désirait la fille de Yaakov. Il était le plus honoré, de toute la maison de son père. Amor et Shechem son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et parlèrent aux hommes de leur ville en leur disant, « Ces hommes sont paisibles à notre égard. Qu'ils habitent sur la terre, et qu'ils y fassent commerce. Voici la terre aux mains larges, en face d'eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous, pour former un seul peuple, que si tout mal qui est parmi nous est circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs bétails, leurs biens et toutes leurs bêtes, ne seront-ils pas à nous ? Donnons-leur seulement notre consentement, pour qu'ils habitent avec nous. Tous ceux qui sortaient par la porte de leur ville, obéirent à Amor et à Shechem son fils. Et tout mal d'entre tous, ceux qui sortaient par la porte de leur ville fut circoncis. Mais il arriva, au troisième jour, quand ils étaient dans la douleur, que deux des fils de Yaakov, Shimon et Lévi, frères de Dina, prirent leurs épées, entrèrent ardiment dans la ville, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au tranchant de l'épée Amor, et Shechem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Shechem, et sortirent. Les fils de Yaakov se jetèrent sur les tués, et pillèrent la ville, parce qu'on avait souillé leurs sœurs. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes et ceux qui étaient dans la ville, et dans les champs. Ils emmenèrent et pillèrent toutes leurs richesses, tous leurs petits-enfants, et leurs femmes, ainsi que tous ceux qui étaient dans les maisons. Alors Yaakov dit à Shimon et Lévi, « Vous m'avez troublé en me rendant aux dieux aux habitants de la terre, aux Kénanéens, et aux Phérésiens, et je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, me frapperont et me détruiront, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Doit-on traiter notre sœur comme une prostituée ? » Sous-titrage Société Radio-Canada